En attendant sur le terrain, Yves, vous avez rencontré une mère de famille qui doit habiter dans un garage, faute d'un logement décent. Absolument, Marianne, dans le palmarès des cases extrêmes et des locataires démunis, je vous dirais que celui-là, à mon avis, est dans le haut du classement. Tout de suite en image, vous voyez le garage, oui, on a bien dit, un garage dans lequel vit Mme Vitalia Toretto et ses trois enfants, son garçon de 18 ans et ses filles de 9 et 11 ans. Puis peut-être la question que vous posez, Marianne, la première question, comment se fait-il que les services sociaux tolèrent un tel scénario? Bien, elle me dit que la DPJ et les pompiers sont allés examiner l'endroit. Il y a de l'électricité, il y a du chauffage. Mais voyez les matelas qui sont carrément placés au sol sur des contreplaqués, Marianne, pour couper l'humidité. Bon, le garage est à proximité de la maison qu'elle louait, 700 $ par mois. Le hic, c'est que la moisissure a envahi plusieurs pièces de la maison. Donc, elle a déménagé rapidement avec sa famille dans le garage juste à côté. Et je l'ai interviewé au cours des dernières minutes à ce sujet. Vivre dans un garage, comment c'est chaque jour? C'est l'enfer. Il n'y a pas personne, il n'y a de l'intimité. Les enfants, ils n'ont plus de routine. Tout est vraiment débalancé. Ce n'est pas de la lumière extérieure. On n'a pas des belles fenestrations. On s'en vient proche de faire de la dépression. Les enfants sont à réaction. Maman, je ne dors plus beaucoup. Tout le monde est à l'envers. Vous fourniez plusieurs photos. Il y a de la moisissure ailleurs dans la maison. Et ça, ce n'était pas tolérable. Vous ne pouviez pas vivre là avec vos trois enfants. Non, il y a eu un test d'air, de fait, et l'air était vraiment contaminé à haut niveau. Et je termine en vous disant que les services sociaux lui ont demandé de déménager avant l'hiver. Elle a trouvé un logement ici à Joliette, où on est ce midi, Marianne. 1100 $ par mois pour un 5,5 $. C'est bien au-delà de ses moyens. Et là, elle est à la recherche de meubles. Si vous êtes à l'écoute, si vous en avez en bon état, vous pouvez me contacter à mon adresse courriel. Je pourrais vous mettre en contact avec cette mère de famille. Vous êtes un bon Samaritain, Yves. Merci. Merci à vous, Marianne. Merci à vous.